Chers dames à tous, alors on va commencer un nouveau chapitre. C'est le 15e chapitre du Chod Tzadikim, un chapitre qui est exceptionnel, Char Azrizout. On va parler de cette qualité qui est la base d'un juif. La Zrizout, c'est le fait d'être empressé. Alors on y va ! Zrizout Midak Dola, la Zrizout est une mida, une qualité très importante pour la Torah et les mitzvot. Et c'est la mida, la caractéristique des Tzadikim. Bah c'est la paracha qu'on a lue, Shabbat dernier, Lech Lecha. Regardez Avraham, on voit qu'Avraham, très vite il va préparer le repas pour les invités. Vashkem Baboker, là on va le dire Shabbat, pour l'Akéda Titzrak. Très très vite, les Tzadikim, ils font les mitzvot rapidement. Ça montre finalement l'amour. Regardez ce qu'il dit. Oumis, celui qui fait les mitzvot avec empressement. Au Chachak Dolas, il y a une preuve qu'il aime Hachem. Comme un serviteur qui aime son maître. Les amis, vous voulez savoir où on en est ? Est-ce qu'on aime Hachem ou pas ? C'est très simple. Quand tu as un fils, ton père, on va dire ton père, ta mère te demande quelque chose. Bah un enfant qui aime vraiment ses parents, quand on lui demande quelque chose, il se dépêche de le faire, il dit mais je suis content. Je suis content de pouvoir faire quelque chose pour mon père et ma mère. Et bah c'est pareil. Hachem, il te donne 613 mitzvot. Si toi tu te dépêches pour être le premier à la prière, dès qu'elle mitzvot, t'es toujours là en premier, tu te dépêches toujours pour faire la tour à la mitzvot. Ça montre que tu aimes Hachem. Mais si des contenements comme ça, ça me saoule, j'ai pas envie, tu le fais à contre-coeur, ça prouve qu'au fond, tu n'aimes pas Hachem. Tu le fais pour avoir bonne conscience, tu le fais parce que t'as peur d'avoir une punition, mais tu le fais pas parce que tu aimes Hachem. Donc la Zrizout, elle dépend finalement du cœur de l'homme. Et de même qu'Avram, Avram, regardez, vous vous rendez compte, Hachem lui demande de faire la Shrita à son fils Yitzhak, et il est capable d'enlever l'amour pour son fils, pour l'amour d'Akadosh Bokhu. Et ça les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire, que même dans la Kedat Yitzhak, il se lève tôt le matin, et il fait la mitzvah avec Zrizout, avec empressement. Avram Yitzhak, les deux, Avram Yitzhak, il le sait, et il accepte, et ils vont finalement avec un cœur entier. Donc ça d'abord, c'est le midah pour nous qui est extraordinaire, c'est le midah pour les Tzadikim. Tournez la page, ceux qui ont le livre 114. Ata Tzaykh Lada, tu dois savoir, la midah de Zrizout, regardez, c'est le début de toutes les midotes. C'est-à-dire, quelle est la chose qui va nous propulser tout en haut ? Eh bien, c'est la Zrizout. Tzaykh Lekop, regardez, dans toute chose les amis, on vit dans un monde matériel, on doit manger, on doit dormir, on doit travailler, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui va faire que dès que t'as fini ton occupation, tu vas revenir à l'étude de la Torah ? C'est ce qu'il va faire ? C'est la Zrizout. T'as fini de travailler, qu'est-ce que tu fais ? Mincha, Arvit, j'ai étudié, je vais aider quelqu'un, je vais rendre service. Et dès que t'as fini, tu reviens. Comme la Mishnah a dit, ne dis pas que je suis fané et chené. Ne dis pas quand j'aurai du temps, quand je serai à la retraite, j'étudierai. Chez mal au type à la Torah, jamais tant. Les amis, les gens qui étudient la Torah, c'est les gens qui trouvent, c'est les gens qui trouvent du temps pour l'étude de la Torah. Mais les gens qui nous disent, j'étudierai quand je serai en bonne santé, j'étudierai quand j'aurai de l'argent, j'étudierai plus tard, ces gens-là, ils n'étudient jamais. Donc on doit être empressé finalement pour trouver, finalement, du temps pour étudier la Torah. Il dit, quelqu'un a même quelques minutes, et bien il étudie. Le temps que tu as, tu étudies. Ça les amis, c'est la grandeur de la Zrizout. Et sinon, malheureusement, il y a un passuk d'Anjtomo Améler qui dit, « Mais si rozno mishmoa Torah, gant filato to eva. » Écoutez bien, celui qui enlève ses oreilles de l'étude de la Torah, même sa prière est une abomination. Il y a des gens, malheureusement, ils viennent prier kolakavod, mais dès qu'il y a un mot de Torah en cours, tout de suite, ils sortent, ils se sauvent. Ça c'est terrible. Vous savez pourquoi c'est terrible ? Tu viens prier Hachem, mais quand on te dit d'étudier sa Torah, ça ne t'intéresse pas ? Les halachot, ça ne t'intéresse pas ? Eh bien, même la prière, au fond, c'est une abomination, parce que ça montre qu'au fond, tu n'en as rien à faire de la Torah. Tu n'en as rien à faire de ce qu'Hachem, il leur donne. Alors qu'au contraire, celui qui s'empresse pour faire la Torah à Mizvot, eh bien, il est heureux. Et chaque instant, il peut étudier la Torah, eh bien, il est content. Il remercie Hachem, il va utiliser son temps. Tout le monde connaît ce texte, c'est tout le Messie Latécharim. Zéirout, la prudence, emmène à l'Azrizout, à l'empressement. L'empressement, la Nekiyout, la propreté. La propreté, à la Tara, la pureté. La pureté, à la Prichout, d'être un ascète. Le fait d'être un ascète, emmène à la Kdusha, à la sainteté. La sainteté, à l'humilité, l'humilité, à la crainte, la crainte, à la piété, la piété au Roi Hakodesh, Roi Hakodesh, à la résurrection des morts. Vous vous rendez compte ? Tout ça, c'est quoi la base de tout ça ? La Zerizout. Regardez comment, les amis, la Zerizout, c'est ce qui nous manque le plus. Si jamais on est empressé, on n'arrive jamais en retard à la prière, on est le premier, on est le premier à venir dès qu'il y a un cours de Torah. Il y a une mitra, tu dois aider quelqu'un, t'es le premier à aller l'aider. Regardez comment cette mida, c'est la base de la Torah, c'est la base du peuple d'Israël. Va t'as, les chaliscor, tu dois te souvenir que malheureusement, il y a beaucoup de choses, on est paresseux. Par exemple, des fois, t'es en train d'étudier, il faut sortir une gmara, il faut sortir un texte, il dit, oh j'ai la flemme, j'avance. Ben ça finalement, ou des fois, tu dois poser une question. T'as un halakha, t'as un doute ? Oh ben j'ai la flemme, d'appeler le Rav, etc. Envoyer un WhatsApp, à la limite, mais d'appeler, ça me saoule. Tout ça, regardez, c'est de la tslut. Finalement, c'est de la flemme. Ou alors, quelqu'un dit, aujourd'hui, il dit, par contre, quand t'as faim, là d'un coup, regardez, on doit toujours comparer le matériel et le spirituel. Par contre, t'as faim, t'attends pas. Là, tu vas prendre, même si ta femme, elle n'a pas prépare encore le pâtre, tu vas manger un petit truc, tu vas prendre dans le frigo. Alors, pourquoi les amis, on est empressé ? Pour gagner de l'argent, t'as un gros client, là t'attends pas. Tu te rappelles tout de suite, tac, 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 parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. Les amis, comment c'est possible que pour le matériel, on est empressé ? Et quand c'est la Torah, là, tu dis, ça va ? Bon, j'ai l'habitude, il arrive en retard, ça va, je vais rattraper, c'est pas grave. Ah, bon, ça va, je vais lire la cour de Torah, bon, ça va, j'irai demain, c'est pas grave, etc. Pourquoi les amis, c'est pas normal ? Pour l'argent, on est empressé ? Pour manger, là, en général, c'est rare que quelqu'un oublie de manger. C'est rare. Donc, quand manger, t'oublie pas de manger et t'as l'heure pour manger, voire t'en avances. Et quand c'est pour étudier la Torah, pour aider quelqu'un, d'un coup, on devient paresseux. Alors ça, les amis, c'est pas bien. Regardez, même pour aller aux toilettes, des fois, quelqu'un, il dit, j'ai la flemme d'aller aux toilettes et il te rendresse un interdit de la Torah. Ne sois pas répugnant. Quand quelqu'un a envie d'aller aux toilettes, il se retient, il fait un interdit de la Torah et la Gmaradix s'entraîne plein de maladies. Même ça, quoi, t'es paresseux, même d'aller aux toilettes, t'es paresseux. Ça va, j'irai dans une heure. Non, tu dois aller aux toilettes, tu dois aller tout de suite. En fait, les amis, on vit dans un monde de paresseux. On vit dans un monde, tout est comme ça, j'appuie sur un bouton, tac, 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 et on ne sait plus faire d'efforts. On n'a plus la valeur d'arriver à l'heure, d'arriver en avance, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler chacun d'entre nous. Alors, on va en continuer à demain. Et vous allez voir, demain, je ne vous dis pas comment, mais demain, vous allez voir une surprise. Vous, vous croyez que l'Azerizout, c'est que dans les Mitzvot, la Torah ? Non. Même dans le fait de ne pas transgresser la Torah, il faut également être empressé. Comment ? On le verra demain, B'Evrat HaShem. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501